Une précision de taille, je n'interviens pas au nom du groupe, mais en mon nom personnel. Alors, si je n'étais pas intervenu en première lecture sur les articles 9 et 10 qui concernent les professions des commissaires aux comptes et des experts comptables, et pourtant il y avait beaucoup de choses à dire, je m'étais alors déporté et je signale au passage à la représentation nationale que le registre des déports n'existe toujours pas. Alors oui, j'ai la prétention de mieux connaître ces deux métiers, comme certains collègues présents sur ces bancs. Mais pas un mot, pas une expression, pas une position publique, tant je craignais qu'une fois de plus, certains esprits malhonnêtes ne m'accusent de corporatisme ou de lobbyisme. Je précise à ce titre que je ne dirige aucun syndicat professionnel en relation avec ces deux métiers. Et j'interviens aujourd'hui, c'est que j'estime, Madame la Ministre, que le gouvernement, notre gouvernement, n'a pas évolué sur le sujet des commissaires aux comptes, et c'est regrettable. Je regrette que cette profession n'ait pas été mieux comprise. Beaucoup d'ailleurs l'assimilent à celle de l'expert comptable. Il n'en est rien. Ces deux métiers diffèrent sur le fond, dans leur mission et dans leur rôle pour les parties prenantes. Je regrette, mes chers collègues, l'absence au banc de Madame la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et qui exerce la tutelle sur cette profession. Oui, il faut simplifier la vie des entreprises, bien évidemment, et nous tous nous partageons ce point de vue. Mais il faut aussi simplifier celle des commissaires aux comptes. Et je reconnais bien volontiers que la profession est aussi responsable de cette situation. Depuis toujours, les tenants de la théorie d'un audit et d'un audit, en dépit de la taille de l'entreprise, ont conduit la profession des commissaires aux comptes à produire de plus en plus de normes, ce qui a eu pour conséquence d'éloigner le professionnel commissaire aux comptes du chef d'entreprise, qui n'en perçoit plus l'intérêt et n'en retient que le coût, bref, la contrainte. Pour remédier à cette situation, je proposerai tout à l'heure un amendement d'appel pour doter enfin la Compagnie nationale des commissaires aux comptes d'un département Petites entreprises, PE, comme cela existe déjà pour le département des entités d'intérêt public, l'EIP. Mais n'est-il pas déjà trop tard ? L'heure est grave, mes chers collègues, car si nous adoptons le texte de l'article 9 en l'Etat, nous aurons à minima des conséquences importantes, voire très graves. D'abord au niveau financier. Je vous rappelle, le Conseil d'Etat, sur le fondement de la responsabilité, sans faute du fait des lois, fera que l'Etat devra indemniser les professionnels pour préjudice grave et spécial. Je cite le Conseil d'Etat. Une conséquence est la remise en cause de la sécurité économique de notre pays, ainsi que l'épargne de nos compatriotes. Savez-vous, mes chers collègues, pourquoi il y a moins de scandales financiers en France ? C'est d'abord et surtout parce qu'il y a des commissaires aux comptes avec une mission d'intérêt général. Il sert l'intérêt général. La mission du commissaire aux comptes est définie par la loi. Oui, cette profession en France est une exception que beaucoup d'autres pays européens nous envient. Alors concrètement, mes chers collègues, comment se traduit cette exception française ? D'abord, par la révélation de tous faits délectueux. La loi, mes chers collègues, fait obligation aux commissaires aux comptes, dans le cadre de leur mission, de révéler les faits délectueux qu'ils découvrent auprès du procureur de la République. Révélation qui ne s'impose pas aux experts comptables, qui eux ont une mission de conseil, à l'exception, bien évidemment, des déclarations de trac-fins. Cette obligation de révélation vise à protéger l'entité et ses dirigeants autant que son environnement et ses partenaires. L'autre exception française est caractérisée au-delà de la prévention par la procédure d'alerte auprès des tribunaux de commerce. Nous parlons aussi, dans ce projet, de loi d'aider les entreprises à prospérer. Et bien sachez que le commissaire aux comptes a ce rôle à jouer en matière de déclenchement des procédures collectives. Il évite qu'un chef d'entreprise ne se retrouve isolé jusqu'à ne plus pouvoir redresser la barre. Avec cette obligation d'alerte, les commissaires aux comptes jouent un rôle fondamental de prévention des difficultés financières des entreprises. L'alerte est une vraie opportunité pour redresser une situation et de sauver des emplois. Le commissaire aux comptes a un rôle de gendarme qui agit aussi en matière de prévention. Enfin, par le co-commissariat aux comptes, pour les entités tenues de présenter des comptes consolidés, le commissariat aux comptes est une disposition française qui suscite l'intérêt dans d'autres pays. Le co-commissariat vise à renforcer l'indépendance de l'auditeur face aux entités contrôlées les plus importantes. Oui, Madame la Ministre, le commissaire aux comptes est utile. Oui, Madame la Ministre, le commissaire aux comptes est nécessaire. Il est indispensable même au développement de nos entreprises et donc à la croissance économique de notre pays. Mes chers collègues, le commissaire aux comptes est utile, nécessaire, indispensable à la lutte contre la fraude. Il est le gendarme de l'entreprise, celui qui veille sur les intérêts de l'ensemble des parties prenantes, y compris les intérêts de l'Etat, en assurant la base fiscale. Je vous pose la question, Madame la Ministre, savez-vous seulement combien d'entreprises corrigent leurs comptes suite à l'intervention d'un commissaire aux comptes ? Imaginez un seul instant, mes chers collègues, nos routes sans radar pour prévenir, sans gendarmes pour réorienter. Et, Madame la Ministre, j'attire votre attention sur une autre conséquence. Et j'attire votre attention, mes chers collègues, sur une autre conséquence qui, selon moi, est beaucoup plus dommageable. Les risques liés à l'emploi. Vous, la Première, Madame la Ministre, tout comme le ministre Bruno Le Maire et notre gouvernement, avez à cœur de lutter contre la perte d'emploi. N'est-ce pas là une de nos promesses de campagne, chers collègues, sur tous les bancs ? Prenons l'exemple de l'amendement qui visait à interdire l'importation de l'huile de palme. Chez Total, à la MED, dans mon département des Bouches-du-Rhône. Or, cet amendement, je ne l'avais pas voté. Non pas parce que je suis favorable à l'importation et à l'utilisation de cette huile, mais parce que je mesurais le risque que cette suppression brutale faisait peser sur les 700 emplois, sur les 700 familles de ce territoire. Oui, mes chers collègues, dans le cas de l'amendement sur l'huile de palme, j'ai été partagé, comme tout à l'heure, entre cette éthique de conviction, d'une part, à savoir en finir avec l'huile de palme, et cette éthique de responsabilité, de l'autre. J'ai préféré une solution raisonnable visant à accompagner vers une sortie progressive de l'huile de palme. Et la responsabilité, Madame la Ministre, ne se résume pas à presser un bouton à 4h du matin, comme on presserait sur une gâchette. Encore plus près, dans ma circonscription, à Gardanne, la fin du charbon est annoncée pour le 1er janvier 2022. Les salariés, impactés par cette fermeture, sont au nombre de 60 et menacent, c'est après ce qu'il dit il y a quelques jours, de mettre le feu au département. Les salariés seront accompagnés avec des mesures de reclassement, et on laisse suffisamment le temps à la centrale pour une complète reconversion. Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est d'une manière solennelle que je m'adresse à vous. Vous allez dans quelques instants voter pour ou contre l'article 9, sans aucun aménagement, sans aucun accompagnement. Car relever le seuil d'audit légal d'une façon aussi brutale, sans accompagnement, sans délai d'adaptation, c'est exécuter 10 000 emplois. Ce sont 10 000 familles, potentiellement, qui sont laissées sur le carreau. Il est vrai que les commissaires aux comptes ne bloquent pas les ronds-points et ne menacent pas de mettre le feu, ce qui n'est pas dans leur culture. Ils sont avant tout légalistes. Ils prêtent serment de respecter la loi et de la faire respecter. La responsabilité, Madame la Ministre, commande la prise en compte de tous les paramètres avant toute prise de décision. Alors, pourquoi donc l'accompagnement qui prévalait pour les uns ne prévaudrait-il pas pour les autres ? C'est pourquoi, Madame la Ministre et chers collègues, permettez-moi de vous le dire, comme je le pense, ne comptez pas sur moi pour participer à ce peloton d'exécution. C'est à la lumière de mon éthique de responsabilité et dans un souci de cohérence, comme pour les 700 emplois précités, que je n'appuierai pas sur la gâchette en votant cet article.